Bonjour tout le monde, c'est Max, bienvenue dans mon jardin secret pour apprendre à cultiver le cannabis à la maison. Alors c'est le premier épisode de notre série composé de 5 épisodes spéciaux pour les débutants, pour savoir et comprendre les bases de la culture du cannabis et commencer à faire pousser vos plantes tranquillement chez vous. Dans cette série, pour découvrir l'univers de la cannabiculture, nous allons voir la germination des graines de cannabis, la préparation de votre jardin secret de culture, l'évolution de la plante, quand et comment passer de mode croissance végétative en mode floraison. Nous verrons aussi comment se développe le bourgeon de cannabis et surtout quand et comment récolter vos fleurs, les faire sécher et les préparer à être consommés. Après avoir visionné cette série de 5 épisodes, vous deviendrez un expert dans la cannabiculture et vous pourrez faire pousser du cannabis facilement et rapidement. Commençons par la germination des graines. Alors la germination, c'est le processus de développement qui réveille une simple graine pour la transformer en magnifique plante, comme celle que vous pouvez observer sur votre écran en ce moment. C'est important de choisir la bonne graine qui vous correspond. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo concernant les différents génotypes de cannabis et comment choisir une bonne graine, je vous invite à visiter ma chaîne pour regarder l'épisode sur les différents génotypes de cannabis pour être sûr d'avoir la graine qui vous convient et savoir exactement où la trouver facilement. Pour résumer les différents génotypes dans cet épisode, vous avez l'indica, la sativa et la combinaison des deux types appelés hybrides. La plante sativa est plus grande et plus dense en feuillage, tel un buisson. La sativa produit un effet euphorisant et énergisant. L'indica, quant à elle, est plus petite et à la forme d'un sapin de Noël. L'indica produit plutôt un effet détente, relaxant. Les hybrides sont un mélange entre les deux. Donc vous devez choisir ce que vous souhaiteriez parmi ces génotypes et vous devez aussi définir quels sont vos besoins thérapeutiques pour utiliser correctement cette plante médicinale. Commencez toujours votre plantation avec deux ou trois graines minimum au cas où certaines d'entre elles rencontreraient des problèmes pendant le processus de développement et aussi pour maximiser vos chances de réussite. Première étape pour commencer le processus de germination de vos graines, vous devez faire tremper vos graines pendant 18 à 24 heures dans un verre d'eau. Si vous utilisez l'eau de votre robinet, je vous conseille de laisser votre eau reposer environ 24 heures pour que le chlore puisse s'évaporer. Vous pouvez aussi utiliser de l'eau distillée ou déminéralisée en faisant fondre le givre de votre congélateur pour obtenir une eau pure qui ne risque pas d'affecter vos graines. Laissez vos graines absorber l'eau de votre verre dans un endroit sombre et chauffé à une température entre 21 et 26 degrés Celsius. Laissez le tout dans un tiroir de votre chambre ou bien une boîte à chaussures posée près d'un chauffage. Deuxième étape, déposez vos graines dans un morceau de tissu humide type sopalin ou papier toilette dans une assiette pendant environ 3 jours. Il faut que votre morceau de tissu reste humide mais pas non plus noyé dans l'eau. Évitez que le tissu devienne sec car cela risquerait de faire mourir vos graines et leurs débuts de racines qui sont extrêmement sensibles. Vérifiez de temps en temps votre dispositif pour vous assurer que le tout reste bien humide dans un endroit sombre et chaud. Une fois que vous observez une pousse de racine sortir de vos graines il est temps de déposer vos graines dans la terre. Tout ce dont vous avez besoin pour la germination la période qu'on appelle aussi le semi qui va durer entre 2 et 3 semaines c'est une mini serre pour avoir une température et une humidité de germination optimale. Vous avez besoin d'une lumière fluorescente et vous avez besoin de substrat c'est-à-dire le terreau de germination. Si vous n'avez pas de serre vous pouvez aussi utiliser un dôme en plastique ou en verre sur votre peau de germination comme par exemple une bouteille en plastique pré-découpée de manière à garder ce taux d'humidité entre 70 et 80% et toujours une température entre 21 et 26 degrés voire 28 degrés Celsius pendant la période de semi pour certains génotypes. Ne laissez pas la température descendre en dessous de 16 degrés Celsius. Il est préférable d'avoir un thermomètre et un hydromètre pour constamment mesurer la température et l'humidité pour s'assurer du climat où se développent vos plantes. Le terreau de qualité que moi j'utilise personnellement c'est le BioBiz alors j'utilise le Light Mix pour les semis et les boutures mais vous pouvez aussi utiliser le BioBiz All Mix du début à la fin pour toute la période de développement de vos plantes que vous pouvez trouver et commander sur internet. D'ailleurs tous les liens sont dans la description sous cette vidéo. Vous pouvez aussi utiliser du simple terreau de potager que vous pouvez trouver dans un magasin proche de chez vous. Un petit conseil si vous utilisez un terreau que vous achetez proche de chez vous prenez un substrat de terreau pour potager sans engrais et si vous pouvez prenez aussi du fumier de cheval et des perlites que vous mélangez avec pour augmenter la qualité de votre sol. Vous pouvez utiliser deux quarts de terreau de potager un quart de fumier de cheval et un quart de perlite. Commencez dans un petit pot ou faites un trou dans le sol avec votre doigt environ 5 mm de profondeur pour y planter votre graine en phase de germination avec la racine en direction du bas la tête de la graine vers le haut. Recouvrez le tout avec votre terre et humidifiez l'ensemble. Vérifiez fréquemment dans la journée votre peau pour vous assurer que votre terre reste toujours humide. Mettez le tout sous votre lumière. Le top serait d'avoir une lumière blanche branchée sur un timer pour donner un cycle de lumière de 18 heures et un cycle d'obscurité de 6 heures pour un développement optimal de votre plante. Le plus important dans la culture de cannabis c'est de maintenir une température et une humidité parfaite pour vos plantes. Si vous n'avez pas de lumière utilisez la lumière du jour ou n'importe quelle lumière pour commencer car pendant la phase de germination la lumière n'est pas aussi importante que dans les autres phases de développement de votre plante. L'erreur à éviter c'est de trop arroser votre plante ou de ne pas assez l'arroser. Apprenez à toucher la terre de vos plantes pour vérifier l'humidité. Apprenez aussi à soulever vos pots pour savoir s'ils sont trop remplis d'eau. Vous pouvez d'ailleurs au début avoir un pot rempli de terre sèche à côté pour comparer la différence de poids entre les pots humides et les pots remplis de terre sèche. Chaque fois que vous arrosez vos plantes essayez d'avoir un niveau de pH de votre eau compris entre 6 et 7. Le mieux quand vous cultivez en terre c'est d'avoir un pH entre 6.1 et 6.5 pour les perfectionnistes. La température de votre eau doit être comprise entre 21 et 26 degrés. N'utilisez pas d'eau froide ni d'eau chaude pour ne pas imposer un stress à vos plantes. Je vous rappelle que vos plantes sont des créatures vivantes. Imaginez que vous-même vous preniez une douche froide une douche chaude ou bien que vous buviez votre thé ou votre café brûlant ou froid les sensations ne sont pas les mêmes c'est même assez désagréable c'est la même chose pour vos plantes. Utilisez un appareil de mesure pour contrôler le pH de votre eau toujours en laissant l'eau du robinet je rappelle se reposer 24 heures pour enlever le chlore à l'intérieur alors je sais que je me répète beaucoup dans mes vidéos mais c'est pour être bien sûr que vous reteniez toutes les informations et que vous ne fassiez pas d'erreur. 7 jours plus tard vos plantes auront leur première feuille appelée cotylédon et cela sera le signe que vous pouvez mettre vos plantes dans l'espace de culture adapté une pièce, un placard préparé ou le mieux une tente prévue à cet effet. J'ai fait aussi une vidéo sur le matériel nécessaire pour avoir un espace de culture parfait pour le cannabis. Arrosez vos plantes juste avec de l'eau et sans nutriments les 7 à 10 premiers jours. Arrosez vos plantes si possible en période d'obscurité ou bien en début de cycle de lumière comme si c'était la rosée du matin évitez d'arroser vos plantes en plein milieu de la journée. Donnez à vos plantes entre 10 et 20% d'eau de la totalité du contenu de votre peau. C'est à dire que si vous avez un peau de 1 litre versez entre 10 et 20 cl d'eau pour arroser vos plantes. Essayez d'arroser vos plantes tous les 2 voire 3 jours. Ensuite, quand votre plante fait environ 10 cm et possède 2 à 4 feuilles, commencez à donner des engrais à votre plante en suivant le programme de nutrition des produits que vous utilisez. Alors j'utilise la marque BioBiz et d'ailleurs j'ai fait une vidéo pour expliquer comment nourrir vos plantes et suivre un programme de nutrition adapté. N'hésitez pas à visiter et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi avoir un accès sur ma chaîne à une série de vidéos d'accompagnement qui va de la germination jusqu'à la récolte où vous pouvez suivre chaque étape dans le moindre détail pour exactement savoir quoi faire, comment faire et quand le faire. Alors petite parenthèse pour vous raconter une histoire. Il y a une vieille légende indienne qui dit que si tu laisses un pouce bleu sous cette vidéo, tu vivras beaucoup plus heureux et tu auras beaucoup de succès dans ta vie future. Il y a une autre légende égyptienne qui dit que si tu partages mes vidéos avec tes amis, tu pourras gagner mon respect et toute mon estime. Merci à tous pour votre attention et pour vous remercier d'avoir tenu jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous offre le guide pour apprendre à cultiver le cannabis en intérieur pour les débutants en cliquant sur le lien sous cette vidéo. N'oubliez pas aussi de nous rejoindre sur notre chaîne Odyssée au cas où YouTube nous censure en fermant notre chaîne. Nos vidéos sortent généralement une semaine en avance sur Odyssée avant d'apparaître sur YouTube. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens qui vous entourent et je vous donne rendez-vous dans notre prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501